Merci M. le Président, au revoir aux assesseurs. Mme Fatma Tabari, nous vous réitérons toute notre compassion. Merci. Mais nous allons insister parce que le tribunal a besoin de comprendre, surtout par rapport à ce cas de viol. Et est-ce que c'est une seule personne qui vous a violé, deux, trois, combien de personnes ? Moi, lorsqu'on m'a jeté sur le sol, j'ai perdu conscience parce que là, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu des trucs là, le sang qui courait même pour me frapper là, parce que j'avais perdu l'espoir. Vous avez perdu connaissance. J'ai perdu connaissance pour la première, bon, bon, ils ont revenu, parce qu'ils m'ont laissé un petit temps. Entre temps là, ils sont venus, c'est lorsqu'ils ont écarté mon âme, mes âmes que j'ai criées. Là, j'ai crié, je me suis réveillé, j'ai fait comme ça. Bon, maintenant, ils ont continué. Après, l'autre là a dit, fais par derrière. Là, c'est là que j'ai senti du mal. Parce que jusqu'à maintenant, là où je vous parle, là où je pars aux toilettes, c'est deux fois, je ne peux pas aller. D'accord, donc vous ne pouvez pas dire exactement ? Je ne peux pas dire exactement, c'est combien de personnes, je ne peux pas connaître ça. D'accord. Et puisque vous êtes délégué médical, durant tout le périple, puisque vous avez expliqué, vous étiez en Guinée, vous êtes allé à Dakar, est-ce que vous avez bénéficié d'une prise en charge psychologique ? Est-ce que vous avez rencontré un psychologue ? Monsieur le Président, Lorsque nous sommes partis là-bas, on nous a envoyé à Tieste un docteur Bamba qui nous suivait. Lorsque le fonds est arrivé, ils nous ont abandonnés. Bon, maintenant... Oui, répondez à ma question. Vous êtes délégué médical. Oui. Donc, vous êtes habitué à ce monde médical-là, vous avez quelques notions là-dessus. Est-ce que durant tout ce périple-là, vous avez eu la chance de rencontrer un psychologue ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue. En Guinée ou bien à Dakar ? À Dakar, à Dakar. D'accord. Et vous avez des documents qui attestent que vous avez rencontré un psychologue ? Oui, on a des documents. Bon, maintenant, là où on était parti à l'hôpital et faire des tests, on a tout, j'ai tout ici. J'ai même les trucs là, mes dossiers médicaux, tout. J'ai même remis ça aux avocats. D'accord. Et est-ce que vous avez également bénéficié d'une prise en charge socio-économique ? Est-ce qu'à l'heure qu'il fait, vous avez un emploi ? Un emploi, parce que moi, je viens, c'est une dame, c'est une dame qui m'a aidée, hein, pour faire le délégué, pour faire le métier là. Parce que j'avais, j'étais... Est-ce que vous exercez à l'heure qu'il fait ? Non, pas encore, je n'ai pas... Je suis en stage. Depuis votre retour, vous êtes en stage ? Oui, oui, je suis en stage. J'ai laissé tout, hein, pour venir réclamer mes droits, mes droits. J'ai laissé tout pour le moment, parce que je faisais le stage, c'est dans cette école-là. D'accord. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Merci.